Assane Samb, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes un analyste politique. À l'occasion de ces 100 jours au pouvoir, le chef de l'État a accordé une interview à certains de nos confrères et consœurs. Malgré certains avertissements de spécialité du pétrole, Bassiro Diomaïfaï assure qu'il y aura bien des renégociations avec les pétroliers contractuels et l'État du Sénégal. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, je pense que c'est un exercice qui est venu à son heure. Trois mois, c'est symbolique. Pour un petit bilan d'État, faire le point, parler à ses concitoyens. Autant plus qu'il y a eu quand même des rendez-vous manqués de la part de nouvelles autorités. Ce n'est pas forcément de leur faute. Il y a le débat d'orientation budgétaire qui n'a pas pu se faire. Il y a la déclaration du Président général qui tarde. Donc il fallait quand même que quelqu'un s'adresse aux Sénégalais. Et je trouve que c'est d'autant plus intéressant qu'il ne s'est pas directement adressé à la presse étrangère pour effectivement parler du Sénégal comme on avait l'habitude de le voir. Donc il a préféré s'adresser à la presse nationale pour discuter librement des questions choisies par les journalistes. Et je trouve que quand même l'exercice était assez audacieux et assez intéressant. Déjà sur la forme. Ensuite, le Président a fait preuve d'humilité. Et il a convaincu du fait de son attitude. Voilà. Les gens ont ressenti quelqu'un de modeste, d'effacer, mais surtout de désintéressé. Et ce qui intéresse beaucoup les Sénégalais, c'est quelqu'un qui vraiment n'occupe pas le fauteuil présidentiel pour ses intérêts personnels ou sur les préoccupations de pouvoir. Il a peut-être convaincu un certain nombre de Sénégalais sur cela qu'il est là pour effectivement travailler pour le Sénégal. Toutefois, dans le fond, il n'a pas toujours été convaincant. Sur beaucoup de sujets, on a senti que les promesses ont été loin d'être respectées et ne sont même pas sur le point de l'être. Pour ce qui concerne notamment, on l'a senti au niveau des fonds politiques, le problème de l'appel à candidature, ça, on n'en parle plus, alors que c'était des promesses fermes. Sur l'emploi et l'employé des jeunes érigés en super priorité, on ne voit pas véritablement des actes posés. Sur ses relations avec Sonko, il a versé dans un sentimentalisme qui n'a fait que nous conforter davantage sur le fait que la dualité pourrait se poursuivre au sommet. Tout à fait. Et que, véritablement, on n'est pas encore sorti de la berce. L'autre aspect, dans nos relations avec la France et des autres États, on ne sent pas du tout de rupture. Donc, sur beaucoup de questions comme ça, on a senti qu'en réalité, il y a tergiversation et qu'il y a peut-être même, pour les deux ruptures, une continuité des politiques, même si peut-être il y a un changement à la tête des structures, des changements de personnes. C'est un peu cela, l'exercice, qui a été reçu sur la forme et tout, le décor, le progrès en termes de communication, la maîtrise du sujet, le calme, la modestie et tout. Mais dans le fond, il ne nous a pas appris grand-chose. On n'a pas vraiment appris grand-chose. Il a dit, oui, qu'on a trouvé une situation difficile, mais ça, tous les présidents qui arrivent le disent. Quelqu'un-même avait dit que je n'ai rien trouvé dans les caisses, etc. Bon. Ensuite, il nous a dit que, oui, le Premier ministre ne va pas faire sa déclaration dans la rue, qu'on va poursuivre la fiscalité. Alors que là, tout le monde sait. Il n'a pas de déformation professionnelle. Il a raison de le dire. Tout le monde sait qu'une pression fiscale trop forte décourage l'investissement. Alors ça, on nous reviendra dans le fond. Oui, on va y revenir d'ailleurs. Il a souligné que sa conviction et que le Sénégal auraient mieux négocié comme l'ont fait d'autres pays d'Afrique comme le Mali concernant les ressources naturelles. Absolument. Je disais, vous savez quand quelqu'un dit que je vais renégocier. Mais il a raison de le dire. Renégocier ne veut pas dire réussir. C'est juste renégocier. Bon, les pétroliers ne vont pas dire qu'on ne peut pas renégocier. Mais est-ce qu'ils vont faire des concessions ? C'est ça le problème. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez avoir après avoir renégocié ? C'est ça le problème de fond. Mais ce n'est pas la forme. Le fait de renégocier, c'est rien. On peut aller renégocier en disant à vos partenaires écoutez, nous avons envie de revenir à un certain nombre de choses, de clauses, si vous, vous avez envie de le faire. Mais c'est des coûts contractuels. En matière de contrat, je ne parle même pas de pétroliers, mais entre deux personnes, l'accord de volonté fait loi si vous êtes d'accord sur quelque chose, ça devient une loi entre vous. Donc, le contrat, c'est la loi des partis. Vous ne pouvez pas à tout moment et quand vous voulez y revenir ? Oui ou non ? Oui. Il y a des clauses de stabilisation que les seigneurs pétroliers prennent parce qu'ils savent que les régimes africains sont changeants. On ne sait jamais parce que quelqu'un peut arriver au pouvoir avec ses humeurs. Donc, on fait des clauses de stabilisation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas retoucher comme ça au contrat. À moins de devoir payer des centaines de milliards. Et ça, est-ce que vous serez prêt à le faire ? Maintenant, sur certains aspects, vos partenaires peuvent accepter de revoir justement effectivement les coûts, revoir les bénéfices, revoir un peu le mode de fonctionnement, oui, pourquoi pas ? Donc, en général, on peut renégocier mais qu'est-ce qu'on va gagner en renégociant ? C'est ça le problème de fond. Donc, moi, je trouve que c'est bien déjà sur la forme parce que tout le monde sait, nous, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de voir, c'est que le Sénégal puisse davantage gagner à chaque fois que nous avons des contrats de ce genre. Et il a également parlé au Premier ministre Ousmane Sonkou pour lui demander de reculer face à sa décision de faire sa déclaration de politique générale devant une Assemblée populaire. Peut-on parler d'un consensus pour la mise à jour du règlement intérieur de l'Assemblée nationale ce mardi ? Oui. Je trouve que c'est bien à mon avis qu'il parle à son Premier ministre qui était dans une logique de tiraillement et de bataille politique. Devant une Assemblée populaire, oui. Devant l'Assemblée populaire. L'Assemblée aussi aurait dû rapidement, simplement, voilà, retoucher le règlement intérieur, ça ne le coup de rien, ça peut se faire et rapidement. Mais, en réalité, on a posé un faux débat. Pourquoi un faux débat ? A mon débat, on l'a fait sans véritablement retoucher le règlement intérieur, qu'on retouche le règlement intérieur. Parce que la Constitution le demande. L'Assemblée est là. Allez-y, faites-le. Personne ne vous dira que vous n'allez pas le faire. Pourquoi vous hésitez à le faire ? C'est vrai que l'Assemblée aurait dû corriger et ne l'a pas fait. Mais vous aussi, vous aurez dû le faire. Personne ne vous dira que vous n'avez pas le droit de le faire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en réalité ? Ce qui s'est passé, c'est que son côté ne traîne du pied. Il n'a pas envie d'y aller. Au compromis, il ne veut aller dans une Assemblée où son parti n'est pas majoritaire. Mais c'est aussi simple que ça. Si vous y allez et qu'une motion de censure, par exemple, est déposée, mais vous mettez en danger votre gouvernement, on l'a vu en décembre 2022, quand Amodouba est arrivé, les gens de Yévi n'ont pas hésité à déposer une motion de censure ? Oui ou non ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça n'a pas réussi parce que simplement, ils n'étaient pas majoritaires. il leur fallait 83 députés. Ils ont eu 52. S'ils avaient eu 83, ça aurait marché. Mais aujourd'hui, les gens de Benoît-là, il se peut qu'ils puissent avoir assez de majorité sans qu'on ne prendra pas ce risque-là. Ou bien, en tout cas, ils ne le prendra pas facilement. L'autre aspect politique pour Benoît, c'est que les gens n'ont aucune envie que l'Assemblée soit dissoute. Donc, ils s'inscrivent dans un bras de fer parce que chacun a des considérations politiques qui font qu'effectivement, il a envie d'aller dans un bras de fer pour négocier après, voir un peu quelles sont les conditions pour Benoît de maintenir l'Assemblée et pour son coup de ne pas devoir être sanctionné par une motion de censure. Voilà un peu les réalités politiciennes qu'il y a derrière. Mais quant aux conditions juridiques, les gens posent de faux débats. Parce qu'en droit, on n'est pas obligé d'être un expert pour comprendre que toutes les règles de droit ne sont pas écrites. Ceux qui pensent que la culture juridique, c'est les textes, c'est les articles, ils se trompent. Derrière les textes et les articles, il y a des principes. Le droit fonctionne sur des principes. Ces principes sont plus forts que les règles. Tout le monde sait que la constitution le prévoit, mais écrivez au président de la salle, dites-lui que tel jour je vais faire ma déclaration et il vous dira « Soyez la bienvenue ». Mais il ne vous dira jamais « Ne venez pas » parce qu'il n'y en a pas dans le règlement intérieur. pourquoi alors poser tout ce débat-là ? Maintenant, c'est vrai que l'Assemblée aurait dû également facilement corriger le règlement. Elle ne le fait pas ou elle ne le fait pas rapidement. Tout ça, c'est des moyens pour des considérations sur lesquelles je suis revenu tout à l'heure, c'est-à-dire des considérations politiques partisanes. Voilà. Et d'ailleurs, quand on parle de fonds politiques, il nous déclare, en tout cas, il déclare qu'il n'y a pas de fonds politiques quand il a pris le pouvoir. Comment trouvez-vous cette situation ? Soit le président de la République ne comprend pas ce que c'est les fonds politiques, soit il n'est pas de bonne foi. Et j'espère qu'il s'est trompé de bonne foi. En réalité, les fonds politiques, ce sont les fonds secrets. Il dit qu'il n'y aura pas de fonds politiques, mais il y aura des fonds secrets. Mais il dit la même chose. C'est comme si vous dites qu'il n'y a pas Dakar, mais il y aura un Dakar. C'est la même chose. Les fonds politiques, au départ, on les appelait les fonds secrets. Et d'ailleurs, ce sont les fonds secrets. En réalité, qu'est-ce qui se passe ? Ils ont promis de changer quelque chose. Après, ils se sont rendus compte avec la réalité du pouvoir que ce n'est pas possible. On ne peut pas supprimer des fonds politiques. Parce que les fonds politiques, ce ne sont pas des fonds destinés à faire de la politique. Les fonds politiques, ce sont des fonds secrets dont les fonds l'existence se justifient par un certain nombre de considérations dont la plus importante c'est le secret de l'État. Il y a des choses, même pour un père de famille, il y a des secrets de famille. Il y a des choses que tu fais et que tu ne le dis pas. Pour l'État, c'est encore plus grave. Il y a beaucoup d'actes que l'État pose ou a envie de poser en interne ou en international qu'il faut financer et dont le chef de l'État ne doit pas parler et qui ne demande pas une traçabilité. C'est pour ça qu'on vote des fonds politiques à coût de milliards pour que vous puissiez régler un certain nombre de choses sans devoir en parler en public et sans devoir effectivement le justifier. C'est ça les fonds secrets. C'est ça les fonds politiques. Il dit la même chose. Fonds politiques, c'est fonds secrets. Donc, la réalité est plus simple que ça. C'est-à-dire que simplement, ils avaient promis de la supprimer ou bien de les supprimer, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas les supprimer. C'est ça la réalité, la fonction. Très bien. Malheureusement, le temps ne nous permet pas de traiter tous les points. En tout cas, merci à Saint-Somme d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes un analyste politique. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci à vous.